Coucou bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas donc c'est parti pour trois jours je rappelle je suis sophie alias chiffibrainfield sur instagram là je porte ma marinière moderne de Marie-Christine évêque qui m'avait permis d'utiliser des restes et puis je vais ouvrir ces enveloppes mais là j'ai pas le temps faut que j'aille au travail donc je vais vous faire ça dans la voiture allez c'est parti avec moi pour trois jours allez go coucou donc ça y est je suis parti bon ça roule très mal ce matin il fait quatre degrés au lieu de zéro hier donc c'est bien il fait moins froid a d'ailleurs hier j'ai beaucoup marché c'était sympa avec vu que j'ai passé l'après midi chez une copine voilà on n'a pas poté couture et tricot ça c'était cool entre autres et puis on a beaucoup marché et ce qui est cool aussi c'est que chez elle j'ai pu finir mon mon talon de ma chaussette je sais pas si vous souvenez de cette chaussette voilà ma chaussette mary and bright la designer je ne génère toujours pas appris par coeur va falloir quand même que j'apprenne son nom pardon je vous perds voilà donc j'ai fini le talon donc le talon que j'ai modifié parce que normalement c'est un talon renforcé à gousser j'ai fait un talon en raccourci vous n'avez pas les bonnes couleurs c'est un rouge beaucoup plus foncé mais bon voilà bon j'arrive pas vous montrer je suis désolé j'ai qu'une main donc demain ou après demain je vais essayer de vous faire une vidéo plus classique pour vous présenter mes projets mais bon a priori j'aurais pas grand chose à dire de plus sur cette chaussette donc je sais pas si je vous en parlerai voilà j'ai passé le talon c'est tout si maintenant c'est en rond et donc ça c'est cool et surtout j'ai plus qu'une pelote ça c'est encore plus cool c'est vraiment un projet hyper un nomade donc vite à le calendrier donc ça ça va être hyper rapide j'ai décollé et je sais ce que c'est troisième exemplaire de ce bonbon bon en plus ça va plus je me dis que j'aurais dû prendre le calendrier entier parce que franchement je ne suis pas friandise donc alors par contre ça ça fait le bonheur de ma fille clairement je pense qu'elle serait ravie que je lui donne donc je sais pas si je vais lui donner voilà parce que alors moi les bonbons et moi ça fait deux donc c'est vrai pour un calendrier où il ya écrit que un jour sur deux ça sera des friandises faut dire c'est pas intelligent de ma part hein voilà mais pour moi les chocolats rentrent dans les friandises donc naïvement bêtement j'ai cru qu'il aurait des choses chocolatées c'était complètement idiot je sais des friandises bah en fait non fallait dire confiserie en fait pour moi les confiseries c'est sûr il n'y a pas de chocolat friandises pour moi il peut y avoir des gâteaux des chocolats voilà bon c'est moi qui pas voilà pas assez réfléchi j'aurais dû prendre le complet mais en même temps j'avais pas besoin de tous les cadeaux de l'eau il a fait c'est vraiment pas j'en ai aperçu je sais plus où à bas si c'est c'est à dire une bêtise je couperais si c'est une bêtise c'est minuit non qui a pris aussi le calendrier de l'eau il a fait j'essaye de rattraper ces épisodes mais j'ai du mal j'adore pourtant et je crois que c'est elle justement quel calendrier de l'eau il a fait et je crois bien qu'elle a le complet non voilà les annales a le demi aussi bon j'ai pas révisé vous m'excuserez j'ai un peu trop la tête dans le travail donc là pour le pythagore ça se précise donc j'ai plus de laine c'est fini donc je fais avec les laines que j'ai donc là je sais que c'est écrit r c'est le rose et donc j'ai deux jours pour faire un très grand triangle donc ça y est franchement on s'approche de la faim il commence vraiment à ressembler à un châle c'est génial est ce que je vais réussir à vous le montrer c'est pas gagné non je vous montrerai mieux demain j'ai fini en tout cas mon indice d'hier et puis j'ai pu avancer sur mon pull quand même enfin sur le pull voilà donc j'ai toujours pas été généreuse je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça pourquoi je m'en suis mis plein en début de mois et très peu à la fin donc j'ai un magnifique marqueur sapin j'adore 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 et puis ça peut bien tomber parce que non enfin bref on a toujours besoin de marqueurs et puis j'ai rangé en fait comme une andouille mais marqueurs noël qui ne servent pas en fait c'est là qu'il faut que je regarde pardon je regarde le retour caméra moi donc j'ai eu tendance à les ranger j'ai mis tous les marqueurs dont j'avais besoin sur mes projets puis les autres j'ai rangé mais des fois on a besoin d'un nouveau marqueur quand même en cours de projet donc c'est pas plus mal que j'en ai un avec moi là présentement en plus et bien voilà petit petit cadeau pas grand chose aujourd'hui mais c'est pas plus mal c'est pas la peine d'avoir je ne cherche pas à avoir des gros cadeaux tous les jours donc moi ça me va très bien voilà c'est parti je vais au travail donc journée classique aujourd'hui presque parce que j'ai quand même mon entretien annuel et et un repas d'équipe donc ça le repas annuel d'équipe aussi donc deux deux choses annuelles aujourd'hui quand même et puis aussi quelque chose d'autre d'annuel c'est les portes ouvertes je fais de la danse et là c'est les portes ouvertes ce soir donc ça promet sacré journée en perspective donc je ne sais pas pareil ce que je vais vous filmer peut-être pas grand chose mais donc je vous retrouve demain mercredi ça pas de problème on va parler couture et tricot sans problème allez à plus tard coucou on est mercredi le 20 décembre déjà oh là là ça fait vraiment bizarre de se dire qu'on est toujours pas en vacances le 20 décembre que les enfants sont toujours pas en vacances et voilà donc un mercredi classique alors je vous prends rapidement là il est 9h30 à peu près presque et donc je n'ai pas encore commencé à coudre j'en ai ma fille au collège qui commençait qu'à 9h cette fois j'ai rangé un peu mon bureau parce que là on ne voyait quasiment plus là le bois là donc j'ai rangé un petit peu d'abord faut que je passe ma machine en recouvreuse pour finir le suite homme il est où d'ailleurs je voulais vous montrer mais maintenant je vous montrerai fini parce que là je vois pas oui je trouve pour le coudre mais oui parce qu'il est en bas ça y est oui bien sûr il est en bas parce que je posais un flex voilà c'est ça donc je j'ai ça aussi la découpe du flex à faire je sais pas si je commence par ça aussi je commence par faire le point de recouvrement voilà donc le principe de la baby lock alors ça c'est un scotch que j'ai mis moi ça va pas avec mais le principe de la baby lock désir 3 désir et 3 comme on veut desire to 3 si on veut c'est comme on veut et donc pour aller combiner donc à fait surjeteuse et recouvreuse et donc il ya ce petit outil qu'il faut changer pour qu'il faut mettre à la place de celui là voilà je monte de loin parce que c'est pas un tuto je suis là pour raconter ma vie pas pour vous apprendre des choses c'est c'est beau dit comme ça bref voilà c'est juste pour vous donner des petits trucs comme ça mais voilà il ya des tutos sur youtube qui sont beaucoup mieux fait que ce que je pourrais vous raconter donc voilà j'ai ce petit truc à mettre à la place de ça et couper tous les fils parce que ça serait pas drôle sinon changer les aiguilles donc il ya quand même quelques petites manives à faire mais ce qui est bien c'est qu'à force de le faire ça devient plus facile et plus rapide quand même donc c'est ça il faut que je me force à le faire pour pas que je recule devant l'obstacle parce que c'est en faisant qu'on apprend bon allez un mois c'est ça l'urgence bon et puis si il faut quand même que je vous dise quand même j'ai plein de choses à vous raconter voilà je suis bavarde bon déjà regardez ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres hier soir oh je suis trop contente je suis trop contente bon bon bah bon c'est la première fois que je fais ça un mois d'avoir des colis comme ça pour noël j'ai qu'une envie c'est d'ouvrir mais c'est affreux je pensais pas que ça serait dur d'attendre puis alors on est bien là on sent bien que c'est de la laine bien que c'est des échevaux autant dans la boîte du swap de même les anges tricotes là je ne sais pas parce que c'est un carton mais là on sent bien qu'il ya des échevaux ça me tarde alors dans tous les cas de façon si je craque je vous montrerai pas parce que faut pas montrer un elle en a vendu énormément des box comme ça bah d'ailleurs dites moi si vous l'avez voilà et quand justement quand est ce que vous pensez l'ouvrir parce que moi ça m'embête de l'emmener dans la famille ça fait ça en plus dans mes bagages et c'est ça mon gros dilemme c'est est ce que je l'emmène pour pouvoir l'ouvrir quand même le 25 dans mon coin parce que moi ça m'a j'ai pas envie de mettre ça sous je suis pas comme ça moi je me fais pas des autos cadeaux sous le sapin c'est pas trop au moment là où on se partage les cadeaux pour moi c'est un partage donc pour moi j'ouvre pas mes propres cadeaux ça n'a pas de sens c'est pas là que je me les offre dans tous les cas ça sera pas le 25 au matin avec la famille ça c'est sûr après ça peut être le 25 quand même dans la chambre à un moment où je suis je suis je suis tranquille ou c'est ça mon dilemme où j'attends de revenir de la famille on revient je ne sais pas quelques jours après normal oui on sait pas depuis toute façon j'ai pas envie de tout raconter non plus donc et là est ce que je vais attendre jusque là pour l'ouvrir ou alors je vais craquer je vais l'ouvrir vendredi soir parce qu'on part samedi je sais pas je sais pas ça c'est mon gros dilemme à toute façon dans tous les cas vous je vous le montre voilà alors je me suis dit que justement parce que normalement j'arrête les vlogmas le 24 décembre je vais quand même vous refaire un épisode trois jours après enfin quelques jours après je ne sais pas parce que je pense que j'aurais envie aussi je vais décompresser un chaîné mes parents je décompresse complètement donc filmer ça va devenir compliqué donc je je vous ferai quand même une vidéo plus tard pour vous donner quand même la fin de tout ça parce que j'ai quand même off je vais quand même offrir là je vais vous montrer faut que j'emballe aussi les cadeaux fait main je vais m'amuser et puis donc je quand même vous raconter ce qui a plu pas plus ce que j'ai retenu l'un de d'avoir fait des cadeaux fait main est ce que c'était une bonne idée tout ça vous faire aussi un bilan sur mon pythagore parce que je vais finir que le 25 donc pas 24 mais mes indices se courent jusqu'au alors non mais mais j'ai bien que 24 sachets à ouvrir comme ça mais le dernier indice 24 j'ai décidé de le faire sur deux jours donc j'ai décidé de finir mon pythagore que le 25 au soir et encore il ya les fils à rentrer je ne sais même pas si j'aurais fini vraiment de rentrer les fils de 25 au soir j'en rentre je rentre à peu près la moitié des fils au passage en fait je rentre le fil que je viens de commencer ça j'arrive à le rentrer celui que je finis je n'arrive pas à rentrer voilà donc j'ai le fil du début du carré mais pas le fil de la fin du carré de rentrer voilà donc là moi qu'est ce que je voulais dire oui voilà je vous ferai une vidéo fin décembre au pire début janvier voilà parce que j'aurai plein de choses à vous raconter quand même et puis pour vous montrer justement ça la pochette surprise de l'écheveau solidaire parce que là c'est bon noël sera passé et aussi la box de même les enches enfin de l'échange de testeuses de même les gens tricotes je vous montrerai moi ce que j'ai offert est ce que j'ai reçu voilà allez déjà six minutes de blabla on va peut-être passer quand même à ça bon surtout que j'ai encore fait la bêtise de pas décoller alors là je suis trop contente assez séjour de cadeaux c'est pas jour de bonbons donc ça c'est chouette je suis trop contente voilà oulala oulala alors là si là je me suis gâté là ohlala il ya du oulidé à fond je crois qu'il ya que du oulidé la boxe le mais c'est dingue ce qu'elle nous avait fait quand même alors est ce que je vais pouvoir montrer déjà de nouveaux stickers ah oui il faut que je raconte aussi j'ai commencé ça y est j'ai décidé que le carnet que j'ai gagné par tour touraine noël au pays des châteaux là il est là je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber voilà ce petit carnet je l'ai commencé au brouillon j'ai décidé de me préparer un carnet pour noël 2024 voilà c'est ça donc j'ai commencé au brouillon et puis j'ai décidé d'utiliser ces stickers voilà tous les stickers que j'ai eu de chez oulidé plus parce que je sais pas si je vous ai raconté mais j'ai reçu aussi je me suis commandé aussi des stickers de mp papeterie et le problème bas de ces stickers j'ai craqué parce qu'ils sont c'était des lots là elle faisait des lots en promotion je crois où il y avait un peu de tout et j'avais trop envie d'essayer parce que je voulais voir ce que donnaient les stickers de mp papeterie et en fait il y en a de nouvelles quoi donc je vais pouvoir aussi les mettre dedans donc mon objectif à ces prochaines semaines c'est de me préparer ce carnet pour l'année prochaine c'est qui qui a montré ça j'ai vu qu'il existe un livre qui fait ça justement à remplir sur je prépare noël ah mais c'est ev3 qui a montré ça oui dans une de ses dernières vidéos voilà mais moi j'aime le faire moi même alors alors celui là j'adore voilà marqueur de chaussettes moi j'ai envie de dire même si c'est un gros anneau donc je suis pas complètement sûr mais hop et alors ça j'adore c'est délicat quoi c'est tout mignon il y en a deux comme ça ah non ah bah non ah bah ah j'en avais deux chaussettes en fait je sais plus si j'ai gardé l'autre mince j'ai hésité à l'offrir non je sais plus si je l'ai quand je regarde ouais puis encore en père noël alors là c'est sûr je vais préparer mes tricots avant de partir pour qu'ils aient tous des père noël dessus et des sapins quoi là là c'est sûr je vais dédier mes tricots de vacances au père noël parce que si je mets pas là j'aimais jamais un c'est comme ça alors regardez ça y est j'ai sorti mon pull de noël je vous ai pas dit ça y est ça y est alors c'est le festive sweater vous avez pu le voir chez lissandre qui l'a présenté il ya très peu de temps parce que elle s'est tricoté aussi et le festive sweater en fait on a le choix on peut s'arrêter là on choisit déjà ses motifs voilà c'est complètement passé c'est trop cool ce patron on choisit ses motifs ont choisi combien on en fait et donc lissandre elle a fait jusqu'en bas moi je me suis arrêté au yoke voilà donc c'est un pull super chaud qui monte super haut j'ai pas d'autre pull qui monte haut comme ça c'est complètement dingue donc voilà c'est vraiment le pull et en fait je n'avais toujours pas mis donc je me suis dit quand même on est le 20 décembre si je mets pas le 20 décembre je mets quand oui ok le 24 25 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup oui on n'a pas fait de pull on n'a pas fait de journée au pull de noël alors c'est de ma faute j'ai complètement oublié c'était prévu entre ce qu'on dit moi j'ai rien et puis moi qui ai oublié ben voilà ça a été complètement raté ouais en ce moment là on est dans des bureaux qui font que ça n'aide pas à la trop à la cohésion d'équipe il faut bien le dire aux festivités en tout cas mais bon ça c'est j'ai pas épiloguer là dessus voilà j'ai eu de nouveaux flocons donc j'en suis à quatre flocons six si je compte ceux que j'ai mis dans le sapin donc ben voilà et là pour le moment ils sont dans ma guirlande lumineuse mes flocons donc je vais voir si je fais pareil avec ces deux là voilà donc pour mon calendrier perso et ensuite j'ai celui de l'oli la fée donc je vais couper parce que ça va être un peu long à déscotcher voilà donc j'ai déscotché j'ai pas regardé quand même j'espère que ça fait pas trop de bruit ça c'est de la papeterie j'adore alors qu'est ce que c'est ah bah ça alors ah bah c'est sympa oh bah mince j'ai envoyé mon colis pour la gagnante ce matin enfin je l'ai fermé hier soir oh bah si j'avais su j'aurais mis une carte dedans ah c'est dommage alors là c'est trop trop mignon je sais pas comment je vais utiliser mais quand je vois que là j'ai utilisé une carte qu'avait qu'avait offerte par poutchou doudol l'année dernière donc un an après je vais utiliser donc je les utiliserai sûrement l'année prochaine au pire si c'est pas cette année ce sera l'année prochaine ah c'est trop mignon j'aime beaucoup c'est très délicat l'univers de l'oli la fée c'est très très sympa donc voilà joyeux noël bonne année donc voilà des jolies petites cartes qui vont rejoindre ma collection de noël maintenant il faut bien me dire j'ai un peu de pas mal de papeterie de marqueurs de noël donc c'est trop trop sympa voilà et ben c'est tout j'y vais bah oui c'est tout donc il n'y a plus qu'à faut que je finisse le suite homme donc décontracté de des beaux gosses allez c'est parti je vous reprends rapidement il est 11h30 et ça y est j'ai fini de coudre ma machine est encore allumée il faut que j'éteigne et donc ça y est voilà le pull de alors j'ai pas rentré les fils parce que j'ai pas encore posé le flex il est là donc je me suis amusée aussi ce matin à faire le flex donc j'ai recopié le logo des beaux gosses quand c'est pas à vendre je considère qu'on a le droit de se faire plaisir et donc l'idée c'est qu'il soit je peux peut-être le coller d'ailleurs parce que c'est un peu autocollant quand même ce papier voilà donc l'idée c'est qu'il soit là en tout cas mais j'ose pas le mettre tout de suite je préfère avoir l'avis de mon conjoint parce que de savoir où le mettre est ce que la taille est bonne moi je ne sais pas je suis pas trop habituée à coudre des vêtements pour homme quand même faut bien le dire donc ben voilà donc je suis amusée à mettre l'étiquette qui était fourni avec le patron ça je trouve ça sympa pour faire un cadeau ça finit bien le modèle et donc voilà il y a écrit pour un beau gosse et puis le logo c'est les bg quoi donc moi je trouve ça sympa ça fait un joli cadeau noël je trouve plus qu'un pull tout simple donc parce que sinon il est tout simple effectivement ah là là j'espère que ça lui ira donc voilà j'ai fait alors à l'aiguille double voilà donc ça c'est un recouvreuse qui fait ça et donc pour vous montrer ce que ça fait sur l'envers quand même voilà ce que ça fait sur l'envers si vous connaissez pas la recouvreuse et que vous hésitez en acquérir une voilà bon c'est pas super lumière mais le foncé c'est pas facile pareil en bas faut que je le repasse je vais pas repasser ça peut gondoler un peu comme ça avant le passage franchement c'est trois fois rien là j'avais surjeté donc il y a un mélange de surjet et de deux points arrière de points recouvrement donc là on voyait rien mais j'ai préféré surjeté en bas alors pourquoi je ne sais pas moi je trouve ça quand même que ça fait plus fini quand c'est surjeté sur le bas du plus bon c'est des habitudes que j'ai prise à force c'est pas non plus donc voilà je vous le montrerai quand il aura plus de fils apparent quand j'aurai rentré des fils et qui aura surtout le le logo thermocoulé il est tombé il est là faut pas je laisse là parce que blanc sur blanc je vais perdre voilà ici c'est mieux donc voilà je j'ai un peu couru dans tous les sens ce matin parce que voilà je vous ai pas montré que je faisais aussi le ménage donc j'ai utilisé ma machine de découpe je vous ai montré trois quarts de seconde que j'ai dû et cheniller ça ça fait pas ça fait pas ça tout seul un faux faux sort faux moi j'utilise l'outil qui est là qui est livré ou pas avec la machine silhouette ça dépend des offres qu'on trouve et donc ça permet d'enlever tout ce qui est à l'intérieur donc voilà donc je suis bien contente d'avoir fait déjà ça parce que là voilà et puis je vous reprendrai cet après midi parce que j'ai comme de l'avancement tricot à vous montrer vous allez voir que pour le pull de ma fille je suis contente il avance mais que je serai pas prête pour noël donc je voulais aussi vous parler d'hier parce que donc je vous ai dit quand même que j'avais une journée quand même assez dense et effectivement donc je suis rassurée tout s'est bien passé mon entretien annuel s'est bien passé le restaurant évidemment le resto d'équipe ça c'est super bien passé je vous ai juste montré deux secondes mon plat et puis mon entrée d'ailleurs en l'occurrence après j'ai pas voulu on est parti dans des discussions donc c'était j'avais pas ressortir mon téléphone et puis hier soir donc c'était les portes ouvertes de la danse donc bah c'est assez spécial parce que bah déjà donc on est quand même il y en a quand même pas mal dans mon cours qui n'arrivent pas à faire venir leurs proches leurs maris notamment donc il y avait que deux maris qui étaient là et on était que six à être venu alors qu'on est normalement une petite dizaine voilà mais entre les maladies les empêchements et puis peut-être pas oser parce que voilà c'est c'est pas évident danser avec quelques personnes qui nous regardent comme ça donc tout s'est bien passé hier journée très 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 dense ce qui fait que bah le tricot bas quasiment rien donc j'espère pouvoir tricoter un petit peu cet après midi et puis je sais plus si je vous l'ai dit mais ce midi on va essayer d'aller au resto voilà je sais même plus si je vous l'ai dit donc peut-être que je me répète en tout cas je vais mettre des je vais essayer de mettre oh oui une petite image de mon plat pour montrer qu'on est à le resto voilà et puis et puis là cet après midi j'ai encore plein de choses à faire j'ai pas emballé les cadeaux bah oui on peut pas être partout il me reste une demi heure là alors je vais essayer d'en emballer un ou deux ou alors j'entre les fils on va voir je sais pas allez je vous laisse alors voilà les cadeaux emballés donc j'ai utilisé les étiquettes de loli la fée et j'ai aussi utilisé les étiquettes que j'ai pu imprimer je vous mets le nom de la fille derrière parce que elle a pas mis son nom c'est dommage par contre je trouve que c'est un peu petit moi j'ai imprimé bon voilà c'est pas c'est pas je suis pas sûr que ce soit le mieux je pense que j'ai imprimé un peu petit je vais regarder ça je vous dirai voilà il a un bonnet où j'ai pu aussi mettre un joyeux noël de l'oeil la fée donc voilà ma brochette donc un châle châle solaire de you need to learn chaussette élastomère de lissandre chaussette vallina chocolate d'une designeuse dont j'ai oublié le nom de toute façon il ya le lien ravelry de tout et puis ça c'est un bonnet en jacquard pareil j'ai oublié le nom c'est sur mes projets ravelry voilà ah c'est le pull que tu avais fait pour valentine oui c'est ça cool j'ai fait une nouvelle version hello hello du jeudi 21 décembre ça commence à sentir la fin donc là je vais sortir la vidéo ça y est ça fait trois jours je vais sortir la vidéo ce soir je vais quand même me refilmer un petit peu ce midi parce que bon je voudrais quand même vous montrer mon pull le pull que je suis en train de faire pour vous montrer où il en est il sera pas fini pour noël mais c'est pas grave et puis eh ben ce matin donc ma fille a lu son pull j'ai eu du mal à filmer sa réaction mais j'espère que j'ai réussi à vous mettre quand même un peu sa réaction donc son pull de neige de direndo elle n'a pas du tout eu le temps de l'essayer elle était avec son pull de noël ce matin en plus parce que ses journées noël au collège ils ont le repas de noël donc elle était ravie et puis bah elle était ravie oui je vous l'ai dit bah non je vous ai pas repris après le resto là à ma fille était mais trop 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 contente que je l'ai emmené manger japonais hier midi je crois que c'était le plus beau cadeau du mois là je crois ah bah c'était le plus cher aussi donc ça serait logique ça me ressemble en même temps ça me vexerait pas je veux dire voilà donc c'était chouette qu'est ce qu'on a fait hier en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'ai rentré les fils du suite et que j'ai pu demander à mon conjoint si le le sigle des beaux gosses là les bg ça allait donc ce midi je vais thermocoller ça et puis vous joue je me filme pour vous montrer aussi ce suite décontracté et puis bah donc hier j'ai commencé à étiqueter les cadeaux alors voilà bon c'est un premier essai et puis ce midi il faut que j'emballe ça aussi alors heureusement j'ai posé ma journée demain donc je me mets pas de pression ce midi je fais ce que je peux faire ce midi et puis finirai demain j'ai ma journée donc ça c'est cool et puis donc là on va ouvrir c'est surtout ça qu'on va ouvrir j'avais l'impression de lire 18 parce que moi je vois à l'envers alors donc ça on va passer vite celui là parce que bon je sens je sens que c'est pareil une chance sur deux soit c'est un nougat que j'aime soit c'est un caramel que j'aime pas et bon j'ai eu beaucoup plus de caramel que de nougat malheureusement j'ai eu que deux nougat et j'ai eu cinq caramels donc bon j'aimerais bien que ce soit un nougat mais bon on va pas trop rêver alors je l'ai ouvert du mauvais côté évidemment ça serait trop simple sinon pourquoi je l'ai ouvert de ce côté là ça fait quand même 20 fois que je fais ça à 21e fois que je fais ça mais bon voilà alors tout ça pour un caramel bon j'ai de plus en plus de mal à cacher que ça que j'en ai marre des caramels là là c'est alors oui j'ai envoyé la bougie hier elle est partie donc ben voilà j'ai je me suis permise de te mettre normalement un ou deux caramels je ne sais plus parce que là moi enfin six caramels enfin voilà c'est quand on n'aime pas ça bah c'est vraiment pas de chance donc ben note pour les années à venir ne plus prendre de calendrier d'avant avec des friandises parce que bon je suis trop difficile clairement ensuite alors ah j'ai deux pochettes ah 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 quand il ya deux pochettes ça veut dire que ma fille a eu besoin d'une plus grande pour mettre le cadeau de poutchou doodle allez on commence par poutchou doodle poutchou doodle oh oh c'est trop mignon oh c'est trop mignon j'espère je vais pas spoiler parce que du coup je sors la vidéo dès ce soir donc voilà je vais essayer de la sortir tard et ben en tout cas oui enfin j'espère que vous avez compris qu'il faut pas regarder si vous avez les mêmes calendriers que moi et que vous n'avez pas ouvert vos vos surprises j'espère que vous avez compris qu'il faut pas regarder parce que voilà alors là le dessin est trop trop mignon et en plus il ya un petit truc à gratter là le sticker géant oula j'ai rien compris ah mais non il ya rien à gratter parce que moi j'ai un lot imparfait oui je je vais toujours de vous le dire moi c'est pas le vrai le vrai camryl avant que j'ai moi c'est les imparfaits c'est ce qu'elle a raté et celui-là en fait et ben elle a pas réussi à mettre le truc à gratter par dessus donc moi j'ai directement le cadeau là donc j'ai rien à gratter j'ai pas le plaisir de gratter mais c'est pas grave alors là c'est pas grave du tout donc voilà il ya écrit découvre ce que tu as gagné en grattant mais c'est déjà gratter voilà donc ça je le sais j'ai signé pour j'ai payé beaucoup moins cher que le vrai calendrier de l'avant ça parce que je sais qu'il ya des imperfections par exemple j'ai eu un sticker qui était mal découpé moi ayant une machine moi même j'ai l'habitude des stickers mal découpé donc ça ça me dérange absolument pas le pochoir il avait déjà été utilisé moi c'était même une chance parce qu'en fait ça m'a permis de savoir quelle couleur utiliser sans réfléchir parce que je voyais du vert sur le premier je voyais du rose foncé sur le deuxième du rose clair sur le troisième quoi voilà donc c'était super facile donc ça m'a jamais dérangé en fait que ce soit un parfait et puis ben là c'est pas grave c'est sûr ça aurait fait super plaisir ma fille de gratter elle adore ça encore mais elle le sait pas donc tout va bien voilà ensuite donc ce que je me suis mis moi alors est ce que c'est les explications parce que je ne sais plus je me suis dépêché hier soir de finir mon indice de pythagore mais ça se trouve je me suis laissé trois jours je ne sais plus donc on va voir ça ensemble voyez où on aime à mon chat pythagore j'ai fait ce triangle là qui est là voilà le rose donc je me suis dépêché de finir parce que je ne savais plus du tout si je devais finir ou pas hier soir donc bah on va voir parce que s'il n'y a pas d'explication c'est que j'ai pas besoin de faire de châle aujourd'hui alors ça serait trop bien ça veut dire je pourrais avancer le pub c'est ça que je veux dire ça serait cool une journée dédiée aux plus là mais non faut pas rêver parce que je pense pas je pense que je me suis voilà c'est ça il ya bien des explications donc oui j'ai bien fait de finir hier soir et puis ah bah c'est le triangle de l'autre côté c'est la même chose mais de l'autre côté et j'ai prévu de le faire ah oui alors j'ai prévu tout changer de façon j'avais prévu de le faire en mauve mais je vais le faire en noir donc rose ici j'ai prévu de faire le pendant en noir de ce côté là parce que voyez il n'y a pas de noir là alors que là on a du noir voilà c'est juste ça ma logique je me suis dit il ya du noir ici il faut que j'en ai de l'autre côté aussi pour faire un peu pendant voilà vous avez vu d'ailleurs là les deux petits carrés j'ai remarqué que ça se répétait un peu mais en même temps je me voyais pas enfin je voyais pas comment faire autrement parce que je voyais pas mettre du rose à la place d'un des deux parce que c'est entouré de rose en fait tout simplement alors j'ai pu mettre du noir mais je sais pas j'avais pas envie de mettre de noir sur les petits je préférais me concentrer sur les gros morceaux voilà donc j'ai un parti pris voilà c'est comme ça donc bah si j'ai quand même un demi-triangle à faire aujourd'hui et puis je me suis mis du goût l'idée normalement pas grand chose qu'est ce qu'on a un nouveau marqueur chaussettes j'adore parce que ça je les ai utilisés toute l'année clairement cela je les adore j'ai déjà commencé à mettre de côté ce que je vais pouvoir utiliser encore après noël parce qu'il y en a qui font voilà typiquement celui-là c'est un cadeau de noël donc ça fait pas je pourrais pas continuer à l'utiliser mais ceux qui représentent un bonhomme de neige par exemple ceux qui représentent oui des oui des flocons de neige enfin des choses comme ça je vais continuer à les utiliser parce que l'hiver ne fait que commencer tout de même donc voilà donc et puis typiquement les chaussettes ça c'est toute l'année j'en ai qui pourront être utilisés tout le temps c'est cool voilà pour les calendriers de l'avant c'est cool j'ai eu de tout ça j'adore quand c'est comme ça alors j'ai pas eu de laine je le sais j'aurais plus de laine mais alors j'ai mes deux j'ai deux colis de laine là qui m'attendent je me suis dit que là le côté raisonnable ce serait que j'ouvre le 26 décembre parce que parce que ça va me faire bizarre le 26 de plus rien ouvrir mais en même temps c'est le jeu quand même il ya un moment faut arrêter d'ouvrir des petits cadeaux comme ça tout le temps c'est pas possible moi j'avoue que j'adore ça parce qu'en fait mon anniversaire et pendant le calendrier de l'avant clairement moi j'adore ça les caméras pour ça parce que moi faut savoir que j'ai zéro cadeau le reste de l'année 1 le principe quand on a son anniversaire en mois de décembre c'est que on sait pas ce que c'est que d'avoir un cadeau en dehors du mois de décembre en fait donc c'est pour ça que moi j'adore ce principe là parce que voilà comme ça je le fais à fond quoi voilà donc je pense que l'année prochaine voilà ça me fait pas mal penser au calendrier de l'avant de l'année prochaine donc c'est cool aussi je vais je vais me mettre plein de notes peut-être dans mon carnet que j'ai gagné la noël au pays des châteaux je vais voir voilà donc c'est tout et je vous reprends donc ce midi avec un pull fini pour hommes et puis un pull enfants en cours voilà allez c'est parti je vais travailler hello on est jeudi midi je vous reprends donc un peu dépité je dois vous dire parce que j'ai fait comme prévu la pose du flex sur le pull et je vais complètement raté voilà donc c'est exactement l'exemple de ce qu'il faut pas faire il faut pas le faire à la fin quand le pull est complètement terminé qu'on a rentré les fils et tout et tout et tout non quand on pose du flex il faut le faire juste après la coupe quand on n'a rien cousu encore voilà parce que quand on peut toujours recouper la pièce de devant si on se rate là évidemment le pull est ruiné voilà je sais pas si vous le voyez ici que c'est raté mais de près vous allez le voir je sais pas si vous devinez ce qui s'est passé le fer était trop chaud je ne sais pas ça le plastique a fondu carrément c'est pour ça que ça a rétracté les lettres en cours de fixation c'est la première fois que ça m'arrive j'ai pas du tout pensé que ça pouvait arriver moi je mets toujours une protection j'ai pas appliqué le fer sur plastique évidemment non parce que alors là sinon c'est encore pire j'aurais eu le plastique qui aurait fondu sur le fer enfin bon j'imagine même pas non j'ai mis une protection j'ai juste vu de la fumée en fait je me suis dit oula c'est pas normal cette fumée parce que j'ai mis le fer c'est un ancien fer en fait un vieux fer à moi parce que j'ai une centrale vapeur ça marche pas et qu'encore je me suis finalement ça aurait peut-être été mieux mais je sais pas d'habitude ça marche c'est quand même pas le premier flex que je pose je crois que c'était un excès de confiance parce qu'à force de poser des flex la première fois que j'ai posé un flex j'ai fait des essais ben là j'aurais mieux fait de le faire et c'est un parce que là c'est la cata j'ai pas réussi tout à c'est mon fer je pense qui était trop chaud mon vieux fer là je sais pas ce qui s'est passé où j'ai laissé trop longtemps parce que j'ai pas relu j'ai l'étiquette avec ce flex j'avais acheté au salon csf sur le stand comme une idée donc il était une petite étiquette je pourrais regarder si si c'est bien 20 secondes je sais pas moi j'ai toujours eu en tête que c'était ça voilà donc ça c'est un cadeau raté pour le moment on avisera demain donc dans le prochain épisode pour vous vu que je sors la vidéo ce soir et puis le pull que je fais pour ma fille donc pareil il sera pas prêt là pour le moment il sera pas prêt pour noël donc voilà ce n'est pas mais je suis quand même contente de l'avoir avancé comme ça parce que par rapport à la semaine dernière j'ai quand même fini le corps et j'ai fait l'encolure voilà et j'ai débuté la manche voilà donc j'ai quand avancé ce qui m'embête alors je vous rappelle c'est le pull marseille sweater que j'ai complètement modifié c'est un pull de petite nitte et le pull que je vous ai montré c'est le décontracté des beaux gosses si vous n'avez pas suivi c'est toujours le même voilà dont j'ai agrandi j'ai élargi les manches parce que je trouvais les manches trop étroites j'ai élargi de 1,5 cm non de 1 1 cm pardon mais fois deux quand on élargit au pli ça fait fois deux voilà c'est tout je sais pas s'il va parce que en plus je me prends peut-être la tête pour rien parce que ça se trouve ça lui ira pas en plus donc voilà je reviens au pull elle là celui là c'est pour ma fille je suis pas très inquiète en plus au blocage je peux l'adapter comme elle veut parce que c'est hyper extensible à celle écoute là là il paraît étroit mais au blocage je peux l'élargir carrément il n'y a pas de souci je suis pas inquiète donc mon souci c'est que je vais pas avoir assez de verre comme j'ai tellement modifié le patron là j'ai suivi j'ai acheté les laines en fait il faut que je vous dise comment j'ai calculé la laine c'est parce qu'avant j'avais acheté le pull j'ai oublié le nom j'ai acheté un pull qui ressemble beaucoup d'aurélie la poule alberto non je sais plus bref un pull qui a des rayures comme ça aussi mais qui est en point mousse donc je m'étais dit bah c'est je l'achète et puis j'en placerai le point mousse par les côtes parce que celui là il avait les rayures exactement comme je voulais c'était top mais la grosse blague c'est qu'un pull en co en point mousse j'en perds mes mailles un pull en point mousse vous imaginez bien que c'est pas rigolo à tricoter en rond donc aurélie la pull elle a décidé de le faire à plat et alors là non j'étais pas du tout d'humeur de faire un pull à plat parce que moi faire des côtes à plat ou en rond bah c'est pareil ça reste une maille endroit une maille envers tout le temps mais je me payais des coutures en plus quoi donc j'avais aucune envie de suivre ça m'a démotivé quand j'ai lu les explications j'avais plus envie de le faire c'est pour ça qu'après j'ai trouvé le marseille sweater je me suis dit que j'allais suivre les indications les hauteurs de bandes du patron de d'aurélie la poule et suivre les indications de laine aussi donc c'est un c'est avec ça que j'ai choisi la laine mais je ne sais pas comme après je suis le patron demain du marseille sweater forcément ça doit pas coller tout à fait donc j'ai plus que une pelote et demi je sais pas trop mais là il doit rester la moitié d'une pelote en haut donc je vais voir suivant ce que j'utilise là mais quand même je pense que je vais en utiliser encore beaucoup j'ai l'impression de voir ma pelote diminuer à vue d'oeil donc j'en ai plus qu'une après comme ça par contre j'ai encore plus de deux pelotes de blanc donc là je suis large sur le blanc l'avantage c'est qu'on finit quand même par du blanc sur les manches et déjà ça mais vous voyez je dois faire le même nombre de rayures ah bah non j'ai plus ah pourquoi je pensais j'avais encore trois rayures à faire ah non j'ai plus qu'une rayure après celle là oui c'est vrai quand même donc je sais pas j'attends de voir parce que je vais pas recommander de la laine d'avance on va voir j'avance comme ça donc je l'ai commencé hier voyez je vais pas vite j'ai commencé ça hier quand parce que j'ai pu tricoter pas mal quand même hier vous voyez j'ai fait que ça quoi donc ça va pas vite moi les côtes je vais pas vite c'est pas comme du jersey au kilomètre clairement pas donc le pythagore va clairement plus vite je fais que des mailles en droit avec des petites diminutions de temps en temps mais bon ça va hyper vite le pythagore ça c'est pas pareil donc voilà je ne sais pas bref alors pour finir pour sur un ton un peu plus joyeux et si j'ai coupé c'est parce que je vous ai montré un truc que j'aurais pas dû vous montrer excusez moi j'ai décidé de vous offrir un petit cadeau alors normalement au début de la vidéo parce que j'ai oublié de vous prévenir au début de la vidéo que je faisais un nouveau un concours donc je vais mettre dans la dans le titre de la vidéo et je vais aussi essayer d'insérer au début de la vidéo un petit passage où je dis qu'attention il ya un petit concours à l'intérieur de cette vidéo parce que j'ai décidé de vous offrir un nouveau cadeau voilà j'avais dit que j'avais quelques cadeaux à vous offrir j'en ai offert qu'un et donc là je vois que c'est ça y est c'est l'avant dernière vidéo donc là je me dis qu'il est temps que je fasse le concours alors je vais vous offrir je vais vous offrir je vous propose un concours pour gagner un bon d'achat chez sur un fil qui a une boutique physique mais aussi un site internet donc vous pourrez l'utiliser sur le site internet c'est peut-être que sur le site à 6 oui voilà c'est à la boutique ou sur les shops voilà et en fait ce sera pas comme la bougie ce sera pas un cadeau physique donc vous pouvez participer je sais pas du moment que vous pouvez commander sur le site de sur un fil vous pouvez commander parce que moi c'est un bon d'achat de 20 euros que je mets en jeu donc ça sera juste un code que je vous enverrai par mail tout simplement il sera valable sept mois exactement après noël donc voilà c'est une façon pour moi d'offrir un cadeau de noël à qui voudra bien ce n'est pas du tout un partenariat ce n'est pas sponsorisé ce n'est pas un bon d'achat de 20 euros offerts par céline de sur un fil c'est moi qui achetait le bon d'achat et je vous l'offre voilà c'est comme ça je n'ai pas envie de demander à céline de de d'offrir un cadeau sur ma chaîne parce que j'ai pas je suis persuadé qu'elle me dira excuse moi sophie mais bon tu as pas assez d'abonnés pour que je fasse ça je m'attends clairement à ce genre de réponse donc je n'essaye même pas et parce que parce que c'est une petite boutique elle gagne pas des mille et des cents non plus enfin bon voilà c'est pas si elle se met à offrir des cadeaux à toutes les youtubeuses où on va quoi donc elle va pas s'en sortir la pouffe donc moi je ne veux pas l'embêter avec ça donc j'ai acheté un bon d'achat de 20 euros donc pour participer quand même je voudrais que vous répondiez à une petite question quand même je voudrais savoir tout simplement si vous avez prévu d'offrir des cadeaux faits main à noël et combien et si vous avez eu des ratés dites moi aussi ça me rassurera parce que voilà racontez moi un petit peu ce que combien de choses vous offrez sans aller dans le détail mais ce que vous offrez à noël en cadeaux faits main et si vous avez eu des ratés là pour me rassurer un petit peu parce que là voilà avec mon petit pu raté là voilà donc je rappelle un cas enjeu un concours pour gagner un bon de 20 euros vous me laissez un commentaire alors vous avez trois jours pour laisser le commentaire parce que moi je vais tirer au sort le 24 non vous avez que jusqu'au 23 au soir pour participer et moi je vais tirer au sort le 24 voilà on va faire comme ça ça sera plus simple donc dites moi en commentaire si vous voulez participer combien de cadeaux vous offrez à noël cadeau faits main et et voilà vous dites que vous participez pour un bon enfin sans préciser mais participer et le cadeau c'est donc un bon d'achat que je vous enverrai par mail quand j'aurai tirer au sort le 24 au matin ou 24 après midi je ne sais pas trop mais là je répondrai aux commentaires qui a gagné et j'enverrai par mail il faudra m'écrire par mail en fait je donnerai mon adresse email il faudra m'écrire et moi je répondrai en donnant le code voilà on va faire comme ça c'est laborieux voilà donc je vous laisse là merci beaucoup de m'avoir suivi parce que là vraiment c'est aussi pour ça c'est pour vous remercier de me suivre c'est déjà l'avant dernier il n'y a plus qu'une vidéo qui va suivre dans trois jours c'est ça passe à une vitesse donc en plus demain c'est cool je vais essayer de vous de faire des petites vidéos parce que j'ai ma journée mais samedi matin on part là et puis là je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer je ne sais pas donc c'est pour ça que j'ai prévu de vous faire une vidéo plus tard quand même vers le 27 28 je ne sais pas quand parce que là j'ai peur que ça finisse un peu abruptement si je finis le 24 complètement ça serait dommage j'aurais même pas fini mon pythagore c'est pour dire donc ça serait dommage voilà donc je vous dis à bientôt j'espère que vous passez de bonnes fêtes et puis et puis je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes à bientôt et l'eau et l'eau du soir voyez j'arrive à l'enlever vous inquiétez pas c'est parce que c'est mouillé que ça paraît cette couleur mais le tissu n'est pas lui en fait je mets de l'eau bouillante dessus et ça part donc faut que je continue mais c'est pas facile je fais à la pince à épiler ça va sombrer voilà donc je pense que ça va aller comme ça je vais essayer d'enlever un petit peu plus et puis ça ira donc voilà je vous laisse là merci beaucoup